Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'Évangile nous met d'abord en présence d'un Jésus qui va prendre soin de ceux qu'il a appelé et envoyé en mission. Il sait combien cette mission est parfois éprouvante et que le propos est nécessaire. « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Ce même Évangile nous met aussi en présence d'un Jésus plein de compassion pour ces foules qu'il voit comme des brebis sans berger. Il se mit à les enseigner longuement. Ne sommes-nous pas tour à tour des missionnaires qui ont besoin de repos et des brebis qui ont besoin d'être guidés et enseignés ? Dans un cas comme dans l'autre, nous devons ne pas perdre le zèle qui doit nous animer. Et ce zèle, nous le recevons du Seigneur qui sait être présent tout autant à l'écart dans le repos et la prière que dans l'action et l'activité missionnaire. Rendons grâce pour cette proximité du Seigneur à celles et ceux à qui sont confiés des missions d'enseignement, d'accompagnement, de conduite et à celles et ceux qui attendent une espérance, une vraie nourriture, un sens à leur vie. Ne présupposons pas de nos forces. Cette force, nous la recevons de l'Esprit du Seigneur. Aussi, acceptons ce double mouvement qui doit rythmer la vie apostolique, se disperser pour aller vers les autres, se rassembler autour du Christ pour partager et prier avec Lui les événements de la mission. J'aime cette remarque du jésuite Luc Fabre. Jésus accueille le plus lointain, le fils cadet, et il présuppose que le plus proche, le fils aîné, est dans la même attitude que lui. Oui, merci Seigneur de porter ton attention tout autant au lointain, sans berger, qu'à tes proches collaborateurs. C'est lui qui disait « Je suis le bon pasteur et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !